Musique Musique Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rugby Magazine à Montauban. Montauban, c'est la ville dans laquelle s'est exilé Jeff Dubois, l'ancien entraîneur des trois quarts de l'équipe de France, désormais en charge de l'US Montauban. Alors comment vit-il sa nouvelle vie, sa nouvelle vie en pro D2 ? Comment surtout a-t-il évacué les rancœurs envers Bernard Laporte et la Fédération française de rugby suite à son éviction du 15 de France ? Vous entendrez Jeff Dubois dans un entretien à cœur ouvert, mais d'abord le sommaire. Musique Éjecté du 15 de France en même temps que Guy Novès, Jeff Dubois a retrouvé les terrains à Montauban, un nouveau départ dans l'ombre, mais avec quelques rancœurs. Notre séquence vintage, un 15 de France qui joue, qui gagne, l'Angleterre en savoure, oui mais c'était en 1972. Opéré d'une tumeur au cerveau, Clément Casté a retrouvé les terrains, l'histoire d'un miraculé du rugby. Musique Avancé sans se retourner, apprendre de ses épreuves pour progresser. Clément Casté n'a que 22 ans, mais déjà un sacré passé. En 2016, un banal examen médical détecte un cavernum, une tumeur au cerveau, bénigne. Mais à l'annonce du diagnostic, il s'est posé quelques questions. La fois, on l'avait découvert, là, oui, est-ce que je prends le risque de jouer, pas jouer, etc. Là, la question s'était posée, mais après l'opération, la première question que je m'étais posée, c'était quand est-ce que je peux reprendre le cardio, quand est-ce que je peux reprendre la muscu, quand est-ce que je peux revenir sur le terrain. Ce que j'ai eu, c'est totalement bénin. Il y a 5% de chances que ça saigne. Et du coup, moi, ça a saigné. Nous sommes le 26 janvier dernier. Le saignement est en fait une hémorragie cérébrale. L'opération est inéluctable. Clément lui n'a qu'une obsession, rejouer au rugby, retrouver le contact et surtout refaire des mêlées. Quand il est venu nous annoncer qu'il voulait reprendre la saison et que c'était reparti pour le rugby, je ne vous cache pas que je lui ai demandé de demander à son chirurgien de nous appeler pour le confirmer. Tout le monde a donné le feu vert, tout le monde est parti là-dessus. Et donc, on a bien sûr respecté le choix des chirurgiens, mais ça nous a fait un petit peu bizarre au départ. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais douté. C'est avec 3 mois d'avance sur le calendrier fixé par le chirurgien qu'il revient sur les terrains. 9 mois de travail, seul, loin du groupe, pour revenir encore plus fort. De son opération, il ne reste qu'une contrainte, porter un casque pendant les phases de jeu. Oui, j'ai besoin du casque pour le jeu courant, on va dire. Sauf qu'en mêlée, ça me pose quelques soucis. Du coup, c'est un peu atypique, mais je le mets sous le maillot pendant les mêlées et je le remets dès que l'action est finie. Depuis son retour, Clément Casté enchaîne les matchs et les performances, au point de bousculer la hiérarchie et de devenir titulaire indiscutable. C'est vraiment quelqu'un qui aime le travail, qui aime se faire mal et qui met toutes les chances de son côté pour progresser. Clément a surtout compris que le rugby pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Alors, histoire d'assurer son avenir, il poursuit des études de podologie. Je mesure la quantité d'efforts qui a été fournie et aujourd'hui, je crois que je suis en train de passer les meilleurs moments de ma carrière. En tout cas, pour l'instant, je n'ai jamais pris autant de plaisir sur le terrain qu'à être en top 14 avec le stade. Donc, je savoure chaque minute d'entraînement et de match. Il y a quelques semaines, le jeune pilier a signé son premier contrat professionnel. L'aboutissement d'un beau combat, le début d'une carrière prometteuse. C'est donc ici, à Montauban, que Jeff Dubois a décidé de repartir à zéro après son éviction du 15 de France. Retrouvez aussi les sensations d'un groupe, d'une équipe de rugby. Jeff Dubois est l'invité de Rugby Magazine. Je voulais rebondir assez rapidement justement pour éviter cette frustration et cette déception et donc je suis, bien sûr, je suis des matchs de l'équipe de France mais sans me prendre la tête. Je suis un simple spectateur. Je suis un peu triste de ne pas avoir... Ce n'est pas en vouloir à certaines personnes, mais forcément un peu. Mais c'est la tristesse de ne pas être allé au bout de l'aventure, tout simplement. Mais comme je vous ai dit avant, je suis passé à autre chose. Honnêtement, maintenant, je suis solidaire de Guinoves parce qu'il n'est pas sorti encore de son affaire. Je combats à côté de lui s'il a besoin de moi. Je combats à côté de lui, ça c'est sûr. Parce que ce qu'ils lui ont fait, c'est tout à fait écœurant. Je lui dis en mots, c'est quand même l'un des entraîneurs les plus titrés d'Europe. Faire ça, c'est vraiment parce qu'il y a juste un ego, un ego surdimensionné entre deux personnes et une haine entre deux personnes. Donc c'est en dehors du rugby, mais je pense que personne n'est dupe et tout le monde l'a compris. On s'aperçoit que ce n'est pas mieux. Est-ce que c'est plus mal de faire une machine contre le Japon ou de perdre de sept points contre les Fidji ? Je ne sais pas, les questions, tout le monde se les pose. Mais je pense que c'est du gâchis. Parce que tout simplement, virer un staff à mi-mandat alors qu'il est en train de préparer quelque chose, c'est un peu se suicider aussi pour la prochaine Coupe du Monde. Pour être tout à fait honnête, j'ai eu des contacts de clubs de Pro D2 et pas de clubs de top 14. Mais ça ne me dérangeait pas, au contraire, parce que le championnat de Pro D2, c'est un dur championnat, très long. Et très intéressant aussi, où ça joue pas mal. Donc c'est ce qui m'intéressait aussi. Après, Montauban, c'est quand même, il y a 60 000 habitants. Non, c'est pas le trou du mot. Non, non, c'est pas un coin perdu. Non, puis en plus, je me rapproche aussi. Moi, je suis landé, donc je suis à trois heures de route de chez moi. Donc d'abord, c'est se maintenir. Il faut qu'on soit clair entre nous. D'abord, se maintenir. Et puis après, si jamais on retrouve un peu de confiance et on retrouve la gagne, surtout, on verra si on peut aller chercher une place qualificative. Je me poserai pas mal de questions, oui, c'est sûr. Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle ce que je ferai, mais c'est sûr, puisque c'était quand même ma principale venue, c'était par rapport à lui. Donc oui, ça pose des questions. Après, on parle de lui, mais il n'est pas au courant. Bon, voilà, ça, il faut lui poser la question à lui. Moi, je veux que le rugby, ça reste du plaisir, ça reste du jeu, qu'on se régale déjà nous, qu'on régale les supporters aussi en même temps. Et voilà, que Sapiac redevienne une forteresse imprenable. Ce serait bien pour la fin de saison. Vous vous souvenez de l'époque où l'équipe de France l'emportait avec la manière ? Oui, ça remonte. Mais nous, pour ça, on a notre boîte à souvenir. L'année 1972, l'année où l'équipe de France infligait la plus grosse déculottée de son histoire à l'Angleterre. Alors forcément, ça marque une séquence vintage signée Marc Tamont, Benoît de Thuny. Bien, écoutez-moi, nous sommes deux équipes, l'Angleterre et la France, qui sont à la recherche de notre vérité. Souhaitons que la France la trouve la première. 26 février 1972, le crunch à l'affiche pour un moment d'histoire. Les adieux au stade de Colombe, temple du 15 de France depuis 1914. C'est un stade mythique, Colombe. Tous les joueurs qui étaient là sur ce jour-là, pour ce match, on fait des débuts à Colombe, on fait de grands matchs à Colombe. Et de quitter un tel stade avec un tel public, ça vous prend un autre type, ça vous fait mal au cœur. Alors pour motiver les joueurs, je le dis, facile, ça a été vite fait. A Colombe, on avait un peu les habitudes. On arrivait, on faisait la photo de l'équipe au milieu du public. Donc il y a un contact et puis qui fait monter un peu la pression. Et bon, il y avait ce tunnel qui faisait 100 mètres, où chacun rentre dans son truc. C'était Colombe. C'est un des matchs les plus accomplis que j'ai joué avec l'équipe de France. Et Walter était capitaine. Et avant le match, il nous dit, bon, avec l'accent de Walter, et j'espère que vous ne vous ferez pas les cons, ne faites pas des attaques suicides, n'importe où. Et alors, Jean-Louis Méraud, qui jouait au ouvreur ce jour-là, qui jouait au début d'ouverture, je lui ai dit, avec Jo, Jean-Pierre Lux et Pierre Villeprone a décidé d'attaquer à la sortie du tunnel. Alors il a dit, hop là ! Et effectivement, le premier ballon que Pierre a pris sous les poteaux, on contre-attaque et c'était parti. Là, c'est un des matchs où je pense que les 15 joueurs jouent juste. Chacun joue sa partition. Et c'est pour ça que ça a réussi. Et c'est pour ça que les Anglais ont été dépassés. Et qu'on n'a jamais arrêté dans le système. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il y avait comme une musique. Tac, 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 avec des passes bien faites dans le tempo, qui arrivaient bien devant pour pouvoir vite, vite donner la vitesse au jeu. Voilà, c'était la vitesse par la passe. Marquer 6 essais en équipe anglaise, c'est pas possible, quoi. C'est impensable, c'est la seule fois. Encore une fois, le tour du compte. C'est déjà la fin de ce numéro de Rugby Magazine. On se quitte avec notre petite playlist. Aujourd'hui, c'est Anthony Gelon qui s'y colle. Moi, je vous dis à samedi prochain. Même chaîne, même heure. Bah ouais, j'aime bien la musique, oui. Bon, allez, Ma Lady Melody. De temps me fragé. Je dirais « Como te atreves ». C'est une chanson espagnole. Je dirais « A nos souvenirs ». Même si c'est pas de chez moi, ça me fait penser un peu à chez moi. « Le temps nous a gâtés, on en a bien profité, on a des souliers en tête, ce soir faisons la fête ». Ouais, j'aime bien, ouais, c'est des chansons que j'aime bien, ouais. Non, ça j'en ai pas, je suis pas, je suis pas, je suis pas, je suis pas, 3 chansons pour faire le lover. T'as pas besoin de ça ? Non, c'est pas ça, je dis pas ça, mais j'ai pas de chanson fétiche pour ça. Merci, Anto. De rien.